Cette maison en pierre, abandonnée au milieu d'un champ, a toute une histoire. En compagnie du propriétaire des lieux, on en fait le tour. Quand vous la regardez, elle vous inspire quoi, cette maison? Moi, elle me dit rien. La maison était là quand la famille Désourdi a acheté le terrain dans les années 60 pour y creuser une carrière. Elle était là tout simplement, puis on l'a tout simplement laissée vieillir par elle-même. On ne l'a jamais démolie. Pourquoi? C'est un patrimoine. On s'est dit, pour le moment, à nous, ne nuit pas. Peut-être que quelqu'un voudrait faire quelque chose de mieux que nous, on fait présentement avec. On attend. En fait, cette maison a été construite en 1690 sur un terrain légué par le fondateur de Montréal, Paul Chomédé de Maisonneuve, à un certain Hubert Lacroix, marchand de fourrure. Donc, cette maison, Hubert Lacroix, elle était où? En fait, elle était à peu près à l'arrière de cette roulotte. Parmi les maisons que l'on pouvait considérer comme historiques, il y avait une ancienne maison de ferme... Or, cette maison ancestrale a été découverte par hasard au moment de la démolition du Faubourg à Mlas pour faire place à Radio-Canada. Elle était sans doute habitée, même, quand les démolitions ont commencé, mais c'est là qu'on a découvert qu'elle avait sans doute un âge beaucoup plus ancien. On la confondait, en fait, avec ce qu'on appelle les maisons de Faubourg. La maison Lacroix semble passablement détériorée. On décide de la sauver. Elle est démontée puis rebâtie à Carignan, avec d'autres maisons anciennes, pour créer un village d'antan, en 1963. Mais quatre ans plus tard, en 67, ce village fait faillite. Alors que faire de cette maison ancienne? A-t-elle encore une certaine valeur? M. Boumbarou, bonjour! On a besoin de vos lumières. Avec plaisir. La pierre, c'est sûr qu'elle a des millions d'années, mais au-delà de la forme, on a surtout affaire à une évocation. On l'a démontée et remontée, ça veut dire qu'elle a perdu toute son authenticité. Ça veut dire qu'actuellement, elle a une valeur de témoignage. Ce qui serait le mieux, c'est qu'il y ait un développement immobilier du site qui permette de mettre de la valeur de l'argent pour lui redonner une toiture, par exemple, lui redonner... Fernande a lui redonné une fonction de maison à l'intérieur d'un ensemble de maisons qui ne sont pas des maisons anciennes, mais qui font un ensemble qui est intéressant. Mais le propriétaire des lieux n'est pas chaud à l'idée. De toute façon, le terrain est à vendre. On va en faire quoi? Un casse-croûte pour les gens qui viennent faire du pédalo. Et l'idée de la redéménager sur son lieu d'origine n'est pas envisagée, trop coûteux. Pourquoi on soumettrait pas à un artiste quelconque une oeuvre d'art public qui commémore la destruction du Faubourg Hamlas, puisque c'est le nom qu'on lui donnait, avec des morceaux de cette ruine qui sont le dernier élément dont on est sûr qu'ils étaient là à l'origine. En attendant une décision sur le sort de ce qui reste de cette maison qui n'a jamais été classée, elle jit sans vie au milieu de nulle part. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.